Alors aujourd'hui, on est tous à se dire que ça serait sympa si on avait plus d'argent. Peu importe nos convictions sur l'argent, c'est clair qu'on est obligé de se dire que si on avait plus d'argent, forcément on aurait plus de choix, forcément on serait plus libre, forcément on pourrait faire plus de choses. Et ce manque d'argent, c'est un réel problème. Et pour moi, la pire des solutions par rapport au manque d'argent, la pire des pires des solutions, le truc qu'il faut absolument éviter, c'est les excuses. Vous savez, les masses médias ou la télé poubelle tout simplement qui balance en flux continu des informations négatives, mort, peur, problème, problème, négatif, mort, 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 négatif, problème, etc. Donc tout genre de choses en flux continu. Il y a quelque chose que ces masses médias ont érigé en une sorte de dogme, une sorte d'axiome, de loi absolument inviolable, c'est que l'argent était obligatoirement un manque. C'est-à-dire que c'est normal, c'est même logique de manquer d'argent. On est dans une société où c'est normal de manquer d'argent, c'est difficile, les temps sont durs, et donc on manque d'argent. Et ceux qui ne manquent pas d'argent, c'est des riches, et donc si c'est des riches, c'est des salauds. Et au final, tout ce raisonnement amène à quoi ? Au fait que si je manque d'argent, finalement, ce n'est pas de ma faute. Déjà parce que par la preuve sociale, il y a énormément de gens qui manquent d'argent, et j'ai une excuse. J'ai une excuse. Pour moi, tout ce raisonnement, il faut juste le balancer une bonne fois pour toutes à la poubelle, si possible en même temps que votre télé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses à la télé, moi-même j'ai une télé, mais ça veut dire qu'il faut faire quand même un énorme tri dans ce qu'on regarde à la télé. Et voilà, balancer une bonne fois pour toutes vos excuses, et vous dire premièrement que l'argent est en abondance dans notre société, et que si vous voulez de l'argent, si vous voulez en finir avec ce problème du manque d'argent, c'est sous votre responsabilité. Et pensez à une chose, une chance, une chose qui est extrêmement importante, c'est que si sur cette planète, il y a quelqu'un qui est parti à la base, avec le même argent que vous, au même niveau que vous, et qui a réussi à régler ce problème de l'argent, à être libre, à avoir le choix, à stopper finalement ce problème du manque d'argent, alors vous pouvez le faire. Et croyez-moi, quel que soit votre niveau financier, il y a plein de gens sur la planète qui ont réussi à régler ça et à être libre financièrement. Donc, on balance les excuses à la poubelle. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce que je considère comme l'un des meilleurs systèmes de gestion de son argent. Alors, il est combinable avec les autres choses dont on a parlé cette semaine. Il est même combinable avec un budget classique, même si je vous déconseille fortement de faire vos budgets de façon classique. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous pouvez aller la voir. Donc, on va parler de ce système qui s'appelle tout simplement le système des jars. Donc, le système des jars, c'est quoi ? C'est tout à fait différent d'un système classique qu'on pourrait utiliser, puisqu'habituellement, quand on veut gérer son budget, quand on veut faire des économies, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir les dépenses. On va avoir les économies. Et au mieux, on va avoir les économies auxquelles il ne faut pas toucher. Et c'est toujours compliqué parce que déjà, comme on l'a vu, avec un budget classique, on n'arrive pas à faire les économies qu'on veut. Et donc, il y a cette frustration. Mais en plus, ce qui se passe, c'est que quand on a des choix à faire, quand on se dit, ok, est-ce que je vais investir sur moi ou est-ce que je vais partir en voyage l'été prochain ? Est-ce que je vais faire cette sortie et aller au cinéma ou aller dans un restaurant ou est-ce que je vais plutôt économiser l'argent et mettre cet argent sur un compte bloqué ? Donc, c'est toujours très compliqué. Et un système classique de dépense-économie, ce n'est pas sain, enfin ce n'est pas efficace, c'est compliqué à gérer, ce n'est pas motivant surtout pour économiser de l'argent. Donc, c'est le genre de système qu'il faut juste balancer à la poubelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va redesigner un système autour justement de ce principe des jarres. Alors, une jarre, c'est quoi ? C'est tout simplement une sorte de gros pot. Et l'idée, ça va être de définir plusieurs jarres, de définir plusieurs catégories de jarres et chacune de ces jarres va être indépendante. Chacune de ces jarres va être indépendante. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous définissez les jarres et que quand vous avez besoin d'argent pour quelque chose de spécifique, vous allez dans la jarre spécifique à cette dépense. S'il y a l'argent, il y a l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Et du coup, comme ça, il n'y a plus à se poser la question entre l'iPhone, le voyage, les travaux, la retraite, l'investissement sur moi. Non, parce que dès le départ, on l'a défini, on a mis en place justement, enfin on va voir comment on va le faire, on a mis en place la façon dont on voulait économiser, le montant qu'on voulait économiser dans chacun, chacune de ces jarres. Et donc, il n'y a plus de problème. On peut l'ajuster au bout d'un moment, on peut le régler au fur et à mesure du temps, mais il n'y a plus à se poser de la question. J'ai besoin de quelque chose, je vais dans la jarre correspondant à cette chose-là. J'ai, ben j'ai, j'ai pas, j'ai pas. Premièrement, il va falloir définir des jarres, des jarres qui vont être hermétiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher de l'un dans une pour les dépenses de l'autre. Donc, ça peut être quoi ? Ça peut être un compte bloqué, c'est-à-dire un compte retraite, par exemple, pour préparer sa retraite. Ça peut être un compte liberté. Vous savez, le principe du compte liberté, c'est, on l'appelle soit liberté, soit sécurité. C'est le principe où vous allez économiser en général, on dit en moyenne six mois de salaire. Vous allez avoir six mois de votre salaire cash sur ce compte auquel vous ne touchez pas en cas de problème. Donc, le compte liberté, ça peut être le compte projet, par exemple. Donc, le compte, OK, c'est pour mes projets, pour mes objectifs. Ça peut être le compte loisirs. Ça peut être le compte, et ça peut être aussi une jarre qui va être une jarre investissement sur moi. Donc, il y a tout un tas, enfin, il y a différents types justement de jarres, il y a différentes combinaisons qui fonctionnent. Ça, ça peut être une combinaison, par exemple, qui fonctionne. Donc, vous allez définir vos jarres. Alors, ça ne sert à rien d'en mettre dix en général, quatre, cinq, voire six, c'est le maximum. Quatre, cinq, six jarres. Donc, retraite, projet, liberté, investissement sur moi, loisirs, par exemple. C'est une combinaison qui peut fonctionner. Donc, vous définissez vos jarres et ces jarres, elles sont hermétiques. Ensuite, une fois que vous avez défini ces jarres, chaque mois, quand vous allez vous payer en premier, comme on l'a vu hier, vous allez mettre un pourcentage de votre salaire sur chacune de ces jarres. Ça peut être 1%. Ça peut juste être 1%. Et donc, chaque mois, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10% de votre salaire qui va partir dans ces jarres. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Premièrement, je définis mes jarres. Deuxièmement, chaque mois, j'établis un pourcentage d'économie par rapport à mon salaire sur ces jarres et je verse l'argent dans ces jarres. Et donc, de cette façon-là, j'ai mes différents domaines qui sont pris en compte. Et quand je veux me former, par exemple, je sais qu'il y a dans la jarre se former et je vais chercher dans cette jarre. Quand je veux, par exemple, faire un projet pour un objectif, je vais chercher dans la jarre objectif. Quand je veux mes loisirs, je vais chercher dans la jarre loisirs. Il n'y a plus besoin sans arrêt d'être dans ce conflit de valeurs entre le fait de est-ce que je dois économiser pour mes vieux jours ? Est-ce que je dois économiser en cas de coup dur ? Est-ce que je dois économiser si je veux réaliser un objectif pour mes vacances de cet été ? Bref, on oublie ça. On change de façon de penser. On pense différemment. Et donc, on met en place ce système. Donc, quelle que soit la manière dont vous organisez votre argent, vous pouvez directement mettre en place ce système déjà. Et vous allez voir qu'en compartimentant comme ça, ces pôles d'économie, ça devient beaucoup plus clair. Ça devient beaucoup plus efficace et surtout, ça donne aussi envie d'économiser dans les différents domaines. Et surtout, on peut vraiment choisir en fonction de ses priorités, c'est-à-dire que ça peut évoluer avec le temps, en fonction de ses dépenses aussi, comment on gère les pourcentages qui sont alloués aux différentes jars. Alors bien sûr, ce système, il est surtout extrêmement efficace quand on le combine avec les autres principes. Et si vous voulez accéder à tous ces principes, vous pouvez encore jusque demain accéder à la formation argent automatique. Donc, dans cette formation argent automatique, on va voir la globalité du système. On parlera notamment de ce système des jars. Donc, dans ce système des jars, je vous parlerai de quelque chose qui est assez particulier que j'ai appelé le compte millionnaire. On verra aussi, et c'est quelque chose de très important, les effets de levier qu'on peut appliquer à ces différentes jars, notamment en ce qui concerne les investissements, notamment en ce qui concerne les comptes bloqués ou aussi l'argent qui dort. Si vous avez un compte liberté ou un compte sécurité, les effets de levier qu'on peut appliquer à ces comptes-là. Cette formation argent automatique, c'est un processus complet en fait qu'on fait ensemble étape par étape où on élimine vos dépenses invisibles, on rationalise vos dépenses, on met en place votre système. Donc, le fait de se payer en premier, on parle aussi du système des jars, on parle aussi d'autres choses, vraiment toutes les étapes de mise en place du système. Et surtout, on automatise le système pour que vous n'ayez plus besoin de faire appel à votre volonté. Si aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, d'avoir cette impression de manquer d'argent, ça vous pèse, ça vous amène de la frustration, vous pouvez si vous voulez, si vous êtes intéressé, tester ce système. L'investissement que vous allez faire, ce que je vous garantis, c'est qu'il sera, si vous suivez évidemment, si vous suivez ce qu'il y a dans cette formation, en même temps, ce n'est pas tellement compliqué parce qu'on voit tout ça ensemble. Après, vous avez juste à adapter les chiffres suivant votre salaire. Et si vous suivez exactement les étapes, dès la fin du premier mois, vous aurez rentabilisé l'argent que vous aurez investi dans cette formation. Et ce qui est assez sympa parce qu'en général, quand on investit de l'argent, on n'a pas le retour sur investissement immédiatement. Là, vous l'aurez quasiment immédiatement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez accéder à tous les détails en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour. Je vous dis à demain.